Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau projet MathEgo. Je vous explique un peu le concept, donc ça va être un invité, une question, puis je vous présente une explication mathématique. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez bien aussi, j'ai oublié de vous demander si ça allait bien sur Youtube, ça fait plus longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un jeune Youtubeur, un petit Youtubeur, pas très grand, de ses 1m60, Pegasus J.R. Crawford. Comment tu vas ? Écoute, ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Et bah de rien, merci à toi d'avoir dit oui, il faut toujours dire oui, toujours être consentant. Le consentement c'est important, je sais quoi je parle, je suis en droit. Alors, dis-moi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une question de MathEgo, dis-moi quelle est ta question qui te taraude ? Et bah moi je me suis toujours posé la question, j'ai vu plusieurs fois plusieurs streams de Gabriel Souty, de gros Youtubers, qui me parlaient de probas compliqués d'avoir des entraps en main, et du coup je me posais, c'est quoi la probabilité d'avoir une entrape, deux entraps en main ? Ok, ok. En main de départ. Ok, alors déjà, on n'est pas grossophobes ici, on parle pas des gros Youtubers à cause de leur poids, mais plutôt au niveau du poids du stream, bien évidemment. Donc on va reprendre un peu autrement, c'est en prenant les termes de Gab justement, et d'autres streamers et Youtubers, qui va être, donc quelle est la probabilité d'avoir, pourquoi est-ce qu'on utilise un ratio de 9 et 12 entraps en général ? C'est principalement ça, et je te remercie de cette question, puisque en effet, pourquoi est-ce qu'il faudrait 9 ou 12, et pourquoi est-ce qu'on n'en prendrait pas même 13, 15, 20, 60 ? Alors si on en met trop, bien évidemment, on va augmenter la chance d'en avoir en main, mais le problème c'est qu'on va en avoir trop en main de départ. Je pense que c'est assez évident pour toi ça, si on met 40 entraps, on va en avoir des entraps en main de départ. Ah bah effectivement, plus il y en a, plus t'as de chances d'en avoir, enfin je sais pas, je pense que c'est comme ça le... Exactement, donc en fait le but c'est justement d'éviter d'en avoir trop, d'avoir une main remplie que de entraps. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'il faut au moins un starter, avoir de la place pour le starter. C'est ça, c'est... Ah, je t'ai empêché de jouer, je ne le dis pas non plus, je ne le joue pas. C'est à peu près ça. Donc en fait, le ratio de 9 ou 12 entraps proviennent de calculs qui permettent de savoir quel est le bon nombre de entraps à mettre dans son deck, puisque c'est pas, je teste à 3, je teste à 9, je teste à 12, etc. Parce que sinon, les tests seraient incommensurables, il vous faudrait quasiment un mois pour tester, sachant qu'entre temps il y a des nouvelles cartes qui sortent. Donc c'est pour ça que je vais justement intervenir, c'est de passer du point de vue mathématique, et donc est-ce que tu as une idée Pegasus, Pegasus, J.R. Crawford, Pegasus pour les intimes, j'espère que je suis un intime. Est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on obtiendrait cette idée de ratio ? Alors, dans ma tête, c'est tout à base de calculs hyper compliqués, tu sais, genre, pour moi il y a des exponentielles, il y a des logarithmes incroyables, mais c'est parce que je sors d'un bac L, moi, les enfants, donc, moi, les maths, c'est pas mon domaine, je fais du calcul mental, moi. Moi, je sors de mon bac de douche, tu vois, de mon bac à douche. On vient jouer, on vient jouer. Bientôt, j'irais me prendre quelque chose dans mon bac à bière, parce que j'ai soif. Donc, en effet, il y a des calculs, alors on ne va pas utiliser des exponentielles ou des logarithmes, c'est des termes un peu compliqués, un peu méchants pour ce qu'on va faire. J'y étais presque. Ah, j'y étais presque. On va utiliser des notations aussi moches, ça c'est, on ne va pas y échapper. Donc, on va d'abord ce qu'on appelle modéliser notre problème, c'est-à-dire qu'on prend un problème physique, on va lui associer des objets mathématiques. Donc, en fait, notre deck, c'est 40 cartes. Alors, on va supposer qu'on a 40 cartes, on pourrait faire la même chose pour si on en a 42, 50, 60, etc. Ça ne changerait quasiment rien. Oui, mais en fait, je veux dire, c'est les gens de mauvais goût qui jouent plus de 40 cartes. Ah, ben ça dépend, ça dépend. Un deck zombie, genre Mayakashi. Je sens que je vais diviser dans les commentaires. 60 cartes, on est là ! Exactement. Et donc, on va se fixer le nombre de cartes dans le deck. 40 cartes, c'est plus ou moins le statu quo qui a été fixé dans la méta. Et par contre, on va réfléchir à quel est le bon nombre de N-trap. Donc, on va le noter grand N pour le moment. C'est là que les Athéniens s'Athéniens. Dès qu'on met des lettres en maths, je pense que les gens vont s'arracher les cheveux. Bien que Pegasus, toi qui es en back L, ça te fait plaisir de voir des lettres. Ben, je m'y recoupe, quoi. T'as pas trop de... La N ? Voilà, voilà, voilà. Alors, ouais, pour moi, N, c'est le méchant dans Pokémon Noir et Blanc. Qui est en fait gentil. Ouais, qui est méchant et gentil. Donc, en fait, N, ici, c'est un entier. Donc, un entier positif. Donc, ça peut valoir 0, 6, 9, 12, 15... Alors, il va être plus petit que 40, quand même, parce qu'un nombre de N-trap dans un deck de 40 cartes, techniquement, il va être plus petit. Si on met plus de N-trap dans un deck, mais que le deck a moins de cartes que la N-trap, c'est un problème de logique. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre initialisation, notre modélisation. C'est-à-dire qu'on a 40 cartes, 40 objets. Et on va s'intéresser à, eh bien, les probabilités sous-jacentes à ce problème. Donc, l'étape 1 va être de calculer le nombre de mains de départ possible. Donc, on se moque qu'on ait des N-trap. On a juste un deck de 40 cartes. Et on doit choisir, donc, 5 cartes aléatoirement dans notre main. Puisque, vous savez, on commence avec 5 cartes en Yu-Gi-Oh! jusqu'à temps que Konami décide que, hop, 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 on va en mettre 12 en main de départ. Alors là... 3, carte limitée. Une bonne carte. Oui, oui. Mais bon, techniquement, tu pioches quand même tes cartes avant de jouer carte limitée. Oui, c'est pas faux. Donc, en fait, pour... Pour, justement, calculer le nombre de mains de départ possible, eh bien, en mathématiques, on a une fonction qui le fait directement. Donc, en fait, cette fonction, elle va se noter 5 parmi 40. Voilà. C'est entre parenthèses, 40, le nombre en dessus, et 5, le nombre de cartes qu'on va prendre. Donc, en fait, ce truc-là, 5 parmi 40, ça correspond au nombre de mains de départ possible. Donc, ça, c'était notre première étape. Et donc, maintenant, on va regarder le nombre de mains avec une seule n-trap. Et ça, c'est notre étape 2. Voilà. Notre étape 1 n'était pas très longue et compliquée. Je ne vous explique pas le 5 parmi 40, comment on calcule. L'ordinateur peut le faire assez simplement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas pas dans cette vidéo. Donc, maintenant, le nombre de mains avec une seule n-trap. Comment est-ce qu'on va calculer cette quantité ? Eh bien, on va d'abord choisir une n-trap. En fait, on va la construire au fur et à mesure de notre main. Vous imaginez que vous avez votre deck étalé. Et donc, vous choisissez au départ votre n-trap. H-blossom. H-blossom, par exemple, avec des pieds. Est-ce que les pieds, c'est important ? Mon fétiche des pieds satisfait sur la dernière illustration d'H-blossom. Donc, à ton avis, pour avoir le nombre de mains de départ possible, c'est-à-dire choisir 5 objets dans un échantillon de 40, c'est 5 parmi 40. À ton avis, comment est-ce qu'on calcule de choisir une n-trap parmi un échantillon de grand n-trap possible ? Pegalus, est-ce que tu as une idée ? Waouh ! Alors, moi, déjà, rien que quand tu me montres le 40 au-dessus du 5, comme ça, ça me fait penser à la loi de Bayes. Oui, c'est un rapport, justement. Oh, yes ! Oh, j'ai dit un truc intelligent. Oui ! Bon, profitez-en, c'est le seul. Donc, en fait, le 5 parmi 40, c'est justement lié à la loi de Bayes ou Bayes. Enfin, ça dépend comment est-ce qu'on prononce à la française, à l'italienne, à la japonaise, etc. Bayes-é. Mais, uh, Bayes. Donc, voilà. Mais donc, à ton avis, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on calcule, justement, avec cette formule de Bayes, comment est-ce qu'on calcule le choix d'avoir une n-trap si on en a grand n ? Du tout. Eh bien, on va utiliser la même fonction juste au-dessus. Je suis désolé, je suis désolé, il n'y a pas de souci. C'était pas beaucoup de script sur la vidéo, mais du coup... Il n'y a pas de souci, c'est fait exprès, c'est un peu pour te... C'est bien que tu dises ce que tu ne sais pas, si tu savais, ça ne servira à rien. Alors, est-ce que tu sais comment on fait ? En bas, oui ! Enfin, la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine ! Exactement. Donc, en fait, choisir une n-trap parmi n, eh bien, ça va être un parmi n. C'est exactement le même logo, mais en fait, en bas, on met un, et au-dessus, on met grand n. C'est, entre guillemets, aussi simple que ça. Et ça, alors, comme j'ai dit, je n'explique pas comment est-ce qu'on calcule. Voilà, c'est un symbole mathématique, c'est comme exponentiel de 1, etc. Ça a un sens. Donc, voilà. Donc ça, on a choisi notre première carte, notre première n-trap. Maintenant, il faut compléter notre main. Donc, il nous faut 4 nouvelles cartes. À ton avis, comment est-ce qu'on complète ? Ce ne sont pas des n-trap, de fait. Oui, qui ne sont pas des n-trap, justement. Ouais. Si ce ne sont pas des n-trap, on aurait plus qu'une n-trap. Donc, à ton avis, comment est-ce qu'on complète ? Eh bien, n sur 4. Alors, le 4 au dénominateur, oui. Enfin, en dessous, il est bon. Mais en fait, on va choisir 4 cartes. Ah ouais. Mais parmi 40 moins n, c'est-à-dire le nombre de cartes qui ne sont pas des n-trap dans ton deck. Ah ouais. Ah ouais, ça devient plus compliqué, là, tout de suite. Ah oui, mais tu sais, je te dis, moi, j'ai arrêté les maths en seconde. Mais donc, en fait, pourquoi est-ce que cette formule a l'air compliquée ? En fait, elle n'est pas si compliquée que ça. Si tu as 10 n-trap, donc si n vaut 10, tu vas choisir au départ une carte, une n-trap parmi les 10. Puis après, les 4 autres, ça sera 4 parmi les 30 qui te restent, puisque tu as 34 qui ne sont pas des n-trap. Oui. Donc, en fait, c'est juste ça que ça veut dire. Oui, ça va. Non, mais jusqu'ici, c'est très clair. C'est très clair ? Oui. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Et... Et donc, voilà. Donc, maintenant que je t'ai donné les deux quantités, là, de l'étape 1 et l'étape 2, est-ce que tu as un vague souvenir de tes cours de collège-lycée ? De comment est-ce qu'on calcule la probabilité d'avoir une sell-and-trap en main de départ ? Alors, pour moi, les probabilités, ça a toujours été 50-50. Soit tu l'as, soit tu l'as. Oui, alors ça, ça marche aussi. Qu'est-ce que j'ai comme chance de tirer la bonne carte ? Bah, 50%. Soit je la tire, soit je ne la tire pas. Ah oui, mais non. Parce que si tu as 40 fois magicien d'éternel dans ton deck, tu vas avoir 100% de chance de l'avoir en main de départ. Ah non ? Donc ? Par contre, dans un deck magicien sombre, il y a une faible probabilité d'avoir le dragon blanc-zieux bleu en main de départ. En théorie. Il y a du support pour les deux qui va arriver. Oui, peut-être. Tu peux le jouer dedans. Peut-être. Je n'ai pas dit que c'était bon. En fait, l'idée de quand tu as ces deux quantités-là, tu peux calculer la probabilité d'avoir en main de départ une sell-and-trap. Et pour cela, on fait la division de l'un par rapport à l'autre. Donc, en fait, on va diviser le nombre de mains avec une sell-and-trap. Donc, le 1 parmi n fois 4 parmi 40 moins n. Et on va le diviser par le nombre de mains total possible. Donc, le 5 parmi 40. Donc, ça fait une formule moche. Je suis d'accord avec vous. Si je vous la donne comme ça, à la calculer, elle est ignoble. Il y a des matheux dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à lui dire à quel point il se trompe et que c'est très beau. Oui, ou que c'est très moche. Il y a le vinculum, là, il est parfaitement tracé. Moi, j'adore ça. Maintenant qu'on a cette formule, la probabilité d'avoir une seule n-trap si on a grand-n n-trap, on va pouvoir regarder le graphique de cette probabilité en fonction des valeurs de n. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire de 0 à 40. Parce qu'on s'imagine bien que si tu as 40 n-trap, la probabilité d'en avoir qu'une seule va être quasiment nulle. Donc, on va aller jusqu'à 20 déjà. C'est déjà pas mal. Même, je ne sais plus jusqu'à combien je suis allé ici. Je crois que je suis allé à 22, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'était 200. Non, en fait, c'était 200. 200 n-trap dans un deck de 40. Exactement. Donc, en fait, là, vous avez la probabilité d'afficher, les amis, d'avoir une seule n-trap en main de départ selon le nombre grand-n de n-trap dans le main deck. Donc, en abscisse, vous avez le grand-n, le nombre de n-trap. Et en ordonnée, vous avez la probabilité. On s'en moque un peu de la valeur en tant que telle. On remarque surtout qu'elle est croissante puis décroissante, la probabilité. Et qu'elle atteint son maximum, justement, à 9. 8-9, à peu près. Donc, en fait, si vous voulez avoir une seule n-trap dans votre main de départ, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais bon, pourquoi pas ? Eh bien, mais vraiment qu'une seule, pas au moins une. Une seule, eh bien, le but va être de jouer 9, 8 ou 10 n-trap dans votre deck. Et là, vous aurez donc une certaine probabilité de 0,42, par exemple. Par contre, si vous ne jouez qu'une seule n-trap, vous allez avoir une faible probabilité, quasiment nulle. Est-ce que ça te va, déjà, comme réponse Pegasus ? Ouais, ouais, de toute façon, ça, ça va, je sais encore faire. Tu sais lire un graphique, yes ! Lire un graphique en reliant des points, ça, je sais à peu près faire. Yes ! Abscisse ordonnée, ça va, yes ! Ouais, ouais, ouais. Mais la suite, ça va être compliqué. C'est ça. Donc, si on a, donc je rappelle la formule ici, d'avoir la probabilité d'avoir une seule n-trap, si on a grand n-n-trap dans un deck de 40 cartes, voilà, c'est un texte compliqué, merci les linguistes de faire un texte compliqué pour ne pas en jouer. Si cette formule est donnée par ça, à ton avis, Pegasus, comment est-ce qu'on va modifier cette formule pour obtenir la probabilité d'en avoir exactement deux n-trap ? Euh, alors, honnêtement, je mettrais, admettons, n sur 2. Ouais. À la première parenthèse. Et ensuite ? 40 moins n sur, bah, le complément, donc 3. Ouais. Et le tout sur 40 sur 5. Eh bien, exactement. Eh ! Voilà, c'est bon, tu peux passer en bac S. Yes ! Yes, let's go ! C'était facile, normal. Ah bah, en fait, quand on comprend un peu le truc, c'est bon, quand on comprend pas, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, la première parenthèse, là, vous allez choisir le nombre de n-trap, donc vous en voulez 2 et vous en avez grand N, donc 2 parmi N qu'il vous en faut. Et après, bah, pour compléter, bah, il vous faut 3 autres cartes parmi les 40 moins n cartes qui ne sont pas des n-trap. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, on peut aller jusqu'à faire la même chose pour avec 3, 4, 5, etc. Mais déjà, on va s'attarder au graphique de la probabilité d'avoir 2 n-trap en main de départ, cette fois-ci, exactement 2. Donc, on voit que, là encore, on est croissant, puis décroissant, mais cette fois-ci, on obtient un maximum, bah, pas à 9 n-trap. On a un maximum, ici, qui est à peu près à 17. Voilà, et la probabilité... C'est beaucoup. 17 n-trap, ouais, ça fait beaucoup, quand même, hein, tous les decks ne peuvent pas s'en permettre à part avec full n-trap. Et donc, la probabilité, en plus, si t'en joues 17, elle est de 0,36, 0,37. Donc, c'est, en plus, même pas sûr de... Enfin, si t'en joues autant, t'es même pas sûr d'en avoir 2, hein, en main de départ. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de l'investissement ? Ah, j'ai des doutes, quand même. Ah, là, 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 je suis pas sûr, sûr, hein. Mais... Mais donc, voilà. Donc, maintenant, eh bien, on peut faire la même chose avec la probabilité d'en avoir 3. Donc, cette fois-ci, ce sera 3 parmi n fois 2 parmi 40 moins n sur 5 parmi 40, etc., etc. C'est comme ça que tu le lis, d'accord, ok. Ouais, en fait, le parenthèse, c'est 3 parmi n, en fait. Ouais, ok, d'accord. En fait, et c'est un rapport justement linguistique. C'est qu'en gros, c'est le nombre de choix d'avoir 3 cartes parmi n cartes. Ouais, donc c'est le nombre du bas parmi le celui du haut, ouais. Le celui du haut, ouais. Ok, c'est bon. Donc, comme ça, je sais parler aussi le scientifique, tu vois. Tu sais parler le scientifique, comme ça, en plus de comprendre le scientifique, tu vas pouvoir te faire comprendre par des scientifiques, c'est incroyable. Ouais. Vive le Matigo. Bah, carrément. De toute façon, je veux dire, j'ai progressé en une seule vidéo, donc j'espère que vous en aurez fait autant dans les commentaires. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires si vous avez compris aussi bien que moi pour voir à quel point je suis tout seul à avoir une supériorité dans ce domaine. Une supériorité exponentielle, même, je dirais. Oui, tu m'en demandes trop, là. Donc, maintenant qu'on a regardé la probabilité d'en avoir exactement une, exactement deux, exactement trois, on peut même calculer la probabilité d'en avoir exactement zéro. Bon, ça n'a pas l'intérêt de quelle la probabilité d'en avoir zéro N-Trap en main de départ, je pense que les gens ne veulent pas en avoir de N-Trap, ce sera un peu con. Dans ce cas, ne pas en jouer, c'est bien. Ah ouais, carrément. Comme ça, tu as une chance de 100% de ne pas en avoir. Exactement. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la probabilité d'en avoir une ou deux. Puisqu'en fait, trois, ça devient un peu trop lourd, surtout dans une main de cinq cartes. Si vous en avez trois, c'est plus la moitié de votre main qui est full N-Trap, quand même. C'est un peu beaucoup. Alors, il y a certains dents qui peuvent se le permettre, mais d'autres non. Dritron, si tu m'entends. Dritron, si tu m'entends, et oh. C'est délicace à Githoun. Exactement. Donc, en fait, le but ici, ça va être de regarder qu'il y a la probabilité d'en avoir à peu près la moitié. Mais à peu près inférieurement. Parce que trois, c'est un peu lourd, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Trois N-Trap en main de départ, ça peut gêner quand même pas mal de decks à jouer. Oui, ça dépend, en fait. Je pense que si tu veux avoir trois N-Trap en main de départ, tu as intérêt à maximiser tes starters aussi. Oui, c'est exactement ça. Il faut se balancer, en fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est pour ça que là, on va s'intéresser principalement aux decks qui sont un peu lourds, qui n'ont pas la possibilité d'avoir, je ne sais pas, genre dix starters. On va s'intéresser à des decks un peu plus généraux, qui sont des decks souvent casu, fun, etc. Après, les calculs vont être les mêmes à peu près. Mais donc, la probabilité d'avoir une ou deux N-Trap, ça ne serait pas la probabilité d'en avoir une seule, ça ne serait pas la probabilité d'en avoir deux. Ça va être la somme des deux probabilités. Donc, la probabilité d'en avoir une ou deux, c'est la probabilité d'en avoir exactement une, plus la probabilité d'en avoir exactement deux. Incroyable. On fait la somme des deux formules de tout à l'heure. Alors, je ne vais pas les remettre, la formule dégoûtante, parce que ça devient un peu lourd. Et donc, si on veut avoir la probabilité d'en avoir une, deux ou trois, eh bien, on va faire la probabilité d'en avoir une, exactement, plus la probabilité d'en avoir exactement deux, plus la probabilité d'en avoir exactement trois. Incroyable. J'ai compris. Et si on veut la probabilité d'en avoir une, deux, trois ou quatre, attention, attention, Pegasus, on fait quoi ? Eh bien, on additionne la probabilité d'en avoir exactement une, avec la probabilité d'en avoir exactement deux, la probabilité d'en avoir exactement trois, et la probabilité d'en avoir exactement quatre. j'ai complètement écorché de mon probabilité la proba c'est très bien aussi de le dire, mais c'est exactement ça en fait on va tout simplement additionner donc c'est sympa l'addition je sais faire, ça c'est niveau CP, je sais faire, et encore je suis même pas sûr que CP, à un moment donné en CP tu sais déjà le faire donc tout à l'heure on a fait des divisions des multiplications, ce qui est un peu compliqué là on retourne sur des additions plus on a calculé des trucs compliqués plus on utilise des opérations simples entre temps on a quand même calculé la probabilité d'en avoir exactement 1, c'est un peu plus compliqué quand même et donc c'est compliqué pour aller au 5 c'est ça, donc en fait si on trace le graphique et bien d'avoir 1 ou 2 entraps on a celui-là, donc là encore une forme de cloche comme on l'appelle en maths, croissant puis décroissant et cette fois-ci on va avoir un maximum sur 12 ou 13 entraps en fait si vous en jouez 12, 13, même 14 à peu près vous allez avoir une très forte probabilité d'en avoir 1 ou 2 entraps en main de départ qui est une probabilité de 0,7 donc en fait c'est pour ça que les grands joueurs de meta les grands joueurs de Yu-Gi-Oh vont avoir tendance à en jouer 12 après 9, c'est pas non plus déconnant parce que 9, et bien là vous allez avoir donc si on lit c'est 0,6 donc 60% de chance d'en avoir 1 ou 2 c'est quand même une bonne probabilité et si vous en avez 15 et bien là ça va être pareil vous allez avoir à peu près la même probabilité d'en avoir 1 ou 2 cependant si vous en mettez 15 et bien comme on l'a vu tout à l'heure vous allez avoir une plus grande chance d'en avoir 3 exactement 3 entraps en main de départ et ça il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent se le permettre comme on le disait tout à l'heure donc c'est c'est pour ça que en fait et bien les nombres 9 et 12 sortent pas du chapeau après pourquoi 9, 12 et pas pourquoi 10 et 11 bah tout simplement on va jouer en play 7 principalement sauf des cartes comme Code by the Rev etc qui sont limitées Konami entendre nous remet Code by à 3 s'il vous plaît exactement pour contrer c'est Entrap qui nous saoule et donc voilà j'espère en tout cas que ça t'a aidé un peu éclaircie les idées là dessus Pegasus J.R. Crawford tout à fait en tout cas c'est beaucoup plus clair de mon côté j'espère que je ne suis pas tout seul dans cette situation et maintenant tu vas en jouer 15 c'est ça dans ton deck alors moi on m'avait dit 20 c'est bien comme ça t'as à peu près 50% de chance tu vois j'aime bien mon 50% le fameux qui est en plus absolument pas vrai je ne vais pas avoir 50% de chance de piocher des non 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 on peut calculer mais ça devient horrible ne le fais pas ne t'inflige pas cette peine non j'ai pas envie je ne me l'infligerai pas non plus bah de toute façon non je suis bête Van Trap elles sont m'affichées là Van Trap d'avoir une ou deux N Trap c'est pas compliqué c'est ça c'est 50% de chance d'en avoir une ou deux tu vois je deviens bon ou pas tu deviens bon franchement donc jouez Van Trap dans votre deck vous aurez 50% de chance d'en avoir une ou deux en bon départ essentiellement plus mais faut pas le dire en tout cas merci à toi Pegasus merci à toi pour l'invitation ça m'a fait très plaisir plaisir partagé et on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo et bonne journée après